Lorsqu'il se politise, plusieurs groupes sociaux parmi les plus abstentionnistes comme la jeunesse et les quartiers populaires le font avec nous. Travailler ce que nous nommons ce quatrième bloc pour les ramener dans la participation politique revient pour nous à se donner les moyens de vacre l'extrême droite. C'est pourquoi les combats antiracistes, les luttes contre les discriminations pour la réforme de la police ou pour l'écologie radicale ne sont pas des repoussoirs. Ce sont des sujets concrets de politisation pour des millions de gens que nous avons besoin de voir entrer dans l'action. Alors je partage à 100% cette analyse que fait Clémence Guettet dans la postface du livre collectif que je suis en train de lire Extrême droite, la résistible ascension coordonné par Hugo Palietta et préfacé par Johan Chapoutot. Ce livre il est très intéressant parce qu'il nous montre les mécanismes par lesquels l'extrême droite s'est développée ces dernières années. Alors on pense bien sûr à la récupération ou la tentative de récupération de thématiques qui lui sont totalement étrangers au premier abord comme le féminisme ou l'écologie et qu'elle essaye de retourner pour essayer de recruter des gens. On pense à l'influenceuse Thaïs Descuffons qui par exemple promeut elle le fait que le féminisme ce serait de rester à la maison et d'élever des enfants. Mais il est intéressant aussi parce qu'il nous donne des clés d'analyse sur la compromission voire la complicité actuelle d'un certain nombre d'élites économiques avec l'extrême droite. Il suffit que vous pensiez à qui détient un certain nombre de médias de masse pour bien comprendre ce dont il est question. Enfin, il nous donne des clés qui permettent d'avoir un champ d'action pour l'avenir afin de combattre l'extrême droite et de proposer une force progressiste majoritaire dans le pays. Et c'est l'objet notamment de la postface de Clémence Guettet. Pour bien combattre son ennemi, il faut le connaître. Ce livre le permet et je vous recommande chaudement sa lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.